Eh bien oui, bienvenue dans ce troisième volet du dimanche 3 février. Bon dimanche ! Le lendemain de grâce 4-0. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Je voulais aller aux protestants là. C'est Bernard Voisin, des trucs comme ça. Mais il faut un peu des gris-gris, des gourous-gourous, des trucs. C'est pas ma voix non plus. Alors à Sainte-Famille, je passerai prendre le papier. Tous les dimanches, il y a un papier. Comme ça. Qu'est-ce qu'il se passait dans le troisième volet de la messe ? Un sol. Un solaire. Un film de 30 ans, ça peut être pas mal. Un film de 30 ans, ça peut être pas mal. Mais tous les jours, non. C'est comme... C'est du proséum. C'est mieux. Equilibrium, tu vas en donner leur proséum. Ah ouais, putain. À mort. Un max, je leur ai donné. Mais comme ça, ils comprennent vraiment rien sur Terre. Ouais. Et si tous ces gens du pouvoir, on leur faisait des prises de sang un peu. On va voir la caution limitée. On va voir qu'il se plaît comme... Bêta ou bêta bloquant. Après chaque meeting, qu'est-ce qu'ils ont pris ? Hitler, ils dépensaient la gueule grave. Fais-moi un pouf, mets un joint. Ça fera du bien à l'univers. Je comprendra autre chose. Peut-être le plus dangereux, c'est les gens clean. Les gens complètement clean. C'est là, ils n'ont pas de subconscience sexuelle. C'est des protocoles. Des drones de protocoles. Des drôles de protocoles. Des trolls. Tu comprends ? Ça se passe tous les 7 ans. Moi, à 7 ans, déjà, je savais que je voulais faire le bien sur Terre. Je savais que je n'étais pas bon de monde. Parce que voilà. Tu as été conçu pour ça. Je crois que je vous pose une question, il y a toujours une réponse. Alors, quand c'est des questions existentielles, n'est pas ? Je n'ai même pas fini de poser la question. J'ai déjà la réponse. Ça s'appelle de la supraconduction synapsoidale. Bon, moi je dis paracouphène parce que c'est le bouclier anti-gravitationnel pour l'esprit. Je vais vous plier. Je cherche à comprendre que par vos yeux, ce qu'il vous faut, c'est du pognon. OK ? C'est mal, quand tu as des gosses, une femme à faire bouffer, hein ? Tu as gagné ta croûte. Pourquoi tu veux gagner ta vie ? Tu l'as déjà. Les fourmis n'ont pas de fiches de paye. Les abeilles non plus. Je téléphone à Werber, puis à Jovanovic. Ouais, mais je n'ai plus de téléphone. Le premier lundi de janvier. Finalement, très très bien. Je remercie celui qui m'a toujours rave. Téléphone à 10 balles. Comme ça, ça ne me prend plus la tête. Finition, réception. Ce truc qui m'intéresse, c'est ce que j'aimais. Après, je réceptionne un peu. Il y a des jambons. Noël Delphin. Franchement, bravo. C'est humain. C'est pas fait pour vendre. C'est pour donner de l'amour. Trop bien, trop bon. C'est un peu en premier coup que je remercie les élus. Je vous dis que c'est Jacques-Victor qui m'a payé l'entrée. Et qu'il y avait aussi Patrick Lallement, le socialiste. Mais ils avaient l'air humains. Dehors de leur costard-cravate et tout ça. Ça avait l'air d'être bon gars. Et puis je leur ai serré la main et puis j'ai pas vomi. C'est pour la blague avec... J'avais serré la main assulti, j'avais vomi. Et quand j'avais serré la main escrosi, j'avais pas vomi. Je comprenais pas. C'est rien, c'était pour réveiller un suspense. En tout cas, je suis bien content. Dernier volet de ma messe du dimanche. En sol, en sol, air. Pour changer d'air et d'air. Troisième jour du deuxième mois de l'an zéro. On dépasse tout et on recommence. Vous le savez pas encore, mais moi je le sais.